Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévisions ce jeudi 13 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Policiers et gendarmes sont descendus en force ce matin dans le quartier des tours Féderbe et Frébaud à Pointe-à-Pitre. Une opération spectaculaire, mais pas très rentable pour cette fois. Des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui se mettent dans la peau de grands chefs cuisiniers. Une manière pour la banque alimentaire de mettre un peu de saveur dans la vie de ces personnes qui en ont bien besoin. Les gestes qui sauvent enseignés dans le cadre des quatrièmes rencontres de la sécurité. L'objectif de cette initiation au secourisme est surtout une invitation au civisme. Le journal Roninabal. Et ce soir, dans ce journal, nous parlerons politique dans la partie invitée du journal avec Sandra Andjarik et Marcel Sigiska qui seront nos invités dans le cadre du deuxième tour de l'élection départementale partielle dans le canton 15. Pointe-à-Pitre. Rendez-vous en fin d'édition. Les forces de l'ordre ont occupé le terrain ce matin autour des quartiers de Bergevin et Chanzy. Hommes de la brigade anticriminalité et de la compagnie départementale d'intervention, autres policiers nationaux et gendarmes ont investi les lieux pour des opérations de contrôle. Objectif, montrer qu'ils sont présents. Reportage Joël Saint-Céli. Occuper le terrain et se faire voir. Pas ailleurs, mais ici. Au pied des tours Frébo et le long du boulevard Legitimus à Pointe-à-Pitre. C'est sans aucun doute l'objectif de l'opération effectuée par les forces de l'ordre. Une opération sur réquisition du procureur qui a mobilisé une trentaine d'agents, BAC, CDI et gendarmes confondus. Une descente qui a ciblé un secteur sensible, le théâtre de nombreuses fins d'incivilité. Aux premières loges de ce déploiement de forces de l'ordre, les riverains et les commerçants du coin, pas vraiment convaincus par l'efficacité de cette grande manœuvre. Efficace, pas encore. Quelques jeunes, mais il y en a toujours, ils sont toujours assis en face. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Je pense que ça peut sécuriser un petit peu, mais pour combien de temps ? Le doute facilement par rester indéfiniment ici. Bilan de l'opération, la découverte d'une petite quantité de crack dans les parties communes d'un des immeubles, ainsi que des papiers d'identité appartenant à une victime de vol à l'arraché. Et enfin, une interpellation pour refus d'obtempérer. Pour la deuxième année consécutive, la Banque alimentaire de Guadeloupe a organisé un concours de cuisine ouvert aux personnes accueillies par ses partenaires associatifs. Intitulé « Les chefs, c'est vous », ce concours culinaire portait sur la confection de repas équilibrés avec l'obligation de faire une farce avec les produits fournis. Des produits qui proviennent des dons récoltés par la Banque alimentaire de Guadeloupe. Cinq équipes, composées de chacune de trois personnes, s'affairaient ce matin dans la cuisine mise à leur disposition avant d'être départagées par un jury présidé par un chef cuisinier. Reportage Muriel Barlaigne. Des bénéficiaires du réseau de l'aide alimentaire dans la peau de grands chefs cuisiniers. C'était à l'Institut caribéen des arts et métiers alimentaires aux Abîmes. S'ils portaient le tablier, c'était pour participer à un concours intitulé « Les chefs, c'est vous ». L'occasion pour les cinq équipes de trois personnes de créer une entrée, un plat et un dessert à partir des ingrédients fournis par la Banque alimentaire de Guadeloupe à l'origine de l'événement et d'un thème imposé. Ces personnes ne sont connues que dans le cadre d'une population stigmatisée. C'est-à-dire qu'on pense que comme ce sont des personnes démunies, elles n'ont pas autre chose à offrir qu'à tendre la main, ce qui est faux, parce qu'il faut dire que leur situation leur permet d'avoir au niveau de l'alimentation des idées de cuisine qui méritent d'être partagées avec le plus grand nombre. Poulet ou poisson, légumes, épices faisaient partie des produits proposés. Avec une consigne, réaliser une farce et pour le dessert, suivre une recette précise, celle de la tarte passion meringuée. Sans oublier de soigner la présentation et de veiller à l'équilibre nutritionnel de l'ensemble. Autant de critères que les membres du jury devaient prendre en compte au moment de noter les créations. C'est très important puisqu'on a déjà un dessert qui est sucré. Donc là j'essaie de voir que dans le même repas, il n'y a pas à la fois du gratin, de la quiche, du farce, du dessert. Moi je suis vraiment sur l'équilibre général du plat. J'attends un peu de créativité, de savoir suivre la recette, de travailler proprement, de ne pas faire trop de déchets, et puis surtout de se faire plaisir. Les participants avaient entre 9 et 14 heures pour s'exprimer. Ils se sont volontiers prêtés au jeu. Je suis partie sur un éniame farci à la banane jaune et au fond de la pâte. Et du poulet, on verra si je fais frire ou mariner, tout comme ça. Je n'ai pas l'habitude de mélanger chez moi vraiment, mais bon on essaye. Comme il faut utiliser les irrédients, on se relance. On improvise en fait un petit peu, et puis après on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous avez improvisé ? La farce surtout, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment la farce, donc on essaye. J'aime manger surtout, et pour montrer mon savoir-faire aussi. C'est la deuxième fois que la Banque Alimentaire de Guadeloupe organise ce concours. On en connaîtra les résultats dans quelques jours. Mais le principe veut que tout le monde soit gagnant, tous les participants recevront un prix. Jean-Marc Calmel, président du réseau de veille sanitaire de Guadeloupe, est à l'invité de notre journal hier soir. Avec lui, nous avons parlé de la pauvreté en Guadeloupe à l'approche de la journée mondiale du refus de la misère. Le 17 octobre prochain, je vous propose de l'écouter sur ce qu'est la pauvreté en Guadeloupe. La misère en Guadeloupe, on n'a pas de chiffre précis, mais le réseau de veille sociale, qui est une association d'associations, a un observatoire qui centralise les données et qui nous permet d'avoir une idée globale sur la situation, la précarité sur notre territoire. Nous avons constaté à travers les chiffres, les personnes qui s'adressent aux institutions sur le territoire, les centres d'hébergement et autres, qu'il y a un nombre croissant de personnes qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent à la rue. Donc la journée du lundi 17 s'inscrit bien dans le cadre du refus, journée mondiale, du refus de la misère. Est-ce qu'on peut continuer dans notre société à avoir un nombre croissant de personnes qui se retrouvent en marge ? On en parlera en détail du programme tout à l'heure. L'association que vous présidez anime et coordonne le dispositif de veille sociale et gère le 115, le numéro d'urgence sociale. Est-ce que c'est un service auquel le public concerné fait suffisamment appel ? Oui, oui, nous sommes suffisamment, le 115 est suffisamment identifié. Peut-être qu'il faudrait qu'il le soit davantage, mais c'est un numéro qui est gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année. Soit la personne qui est en difficulté compose ce numéro à partir d'un flux, d'un mobile ou autre, il n'y a pas de coût. Soit c'est quelqu'un d'autre qui constate qu'il y a une personne en situation de détresse et qui appelle, qui sollicite le dispositif pour la personne en difficulté. Qu'est-ce qui est fait singulièrement en matière d'errance ? Qu'est-ce qui est proposé ? Quelles sont les réponses qui sont apportées ? Ça dépend de la situation de l'intéresse. Généralement, les personnes qui sont en errance ont des problèmes d'habitat, d'hébergement, parce que l'habitat c'est un processus un peu plus complexe, mais qui ont quelques difficultés à se trouver un hébergement dans le court terme. Donc le dispositif RVSG gestionnaire du 115 peut mobiliser des nuitées d'hôtel, peut mobiliser des places auprès des institutions qui assurent l'hébergement des personnes en situation précaire, donc c'est au travers des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou au travers d'autres dispositifs. L'idée c'est de ne pas laisser les gens qui sont en souffrance à la rue. Donc il y a le premier gros volet, c'est de trouver un hébergement et avant d'être hébergé, il y a l'écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de transcrire, de reformuler, de dire leur souffrance et c'est à partir de là que se fait un diagnostic et que commence la prise en charge. Free va bientôt faire son entrée sur le réseau mobile en Guadeloupe. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, vient d'accorder à l'opérateur l'attribution d'une nouvelle licence de téléphonie 4G. L'opérateur annonce proposer des offres simples, généreuses et innovantes à des prix attractifs comme c'est déjà le cas pour Free Mobile dans l'Hexagone. Dans un instant, nous parlerons politique avec nos invités dans le cadre du deuxième tour de l'élection cantonale partielle à Pointe-à-Pitre. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer l'île de Cuba qui a mieux résisté que ses voisines au passage de l'ouragan Mathieu. C'est votre rendez-vous caraïbe. Cuba est l'un des seuls pays à n'avoir déploré aucune perte humaine après le passage de l'ouragan Mathieu la semaine dernière. Pour les experts, cette performance est essentiellement due à l'efficacité du système de prévention et d'alerte locale internationalement réputé. C'est une gestion très organisée et toutes les mesures sont mises en place avec comme priorité la sauvegarde des vies humaines. C'est un exemple au niveau régional, explique Laura Melo, directrice du Programme alimentaire mondial à Cuba. Depuis les ravages de l'ouragan Flora, qui a causé 1200 morts en 1963, la défense civile mène chaque année un exercice national de réponse au désastre naturel, juste avant la saison cyclonique, qui court de juin à novembre. Dans ce cadre, les autorités mobilisent efficacement armés, volontaires, responsables du parti unique, administration provinciale et locale, pompiers, ainsi que les antennes de la Croix-Rouge de chaque municipalité. Toute la population participe au processus de prévention. A Cuba, il y a un véritable pouvoir de mobilisation de la structure sociale et politique et les Cubains répondent bien à ce système. Dans d'autres pays, les habitants peuvent être réticents à quitter leur maison, notamment par crainte des vols, mais à Cuba, la population s'exécute car elle a confiance dans son système. L'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux Etats-Unis, Sir Ronald Sanders, a demandé au président de l'université de Harvard d'exprimer ses remords et sa dette envers les esclaves anonymes d'Antigua et Barbuda, dont la vie a été abusée pour construire la Harvard Law School, la faculté de droit de Harvard. Dans une lettre adressée au professeur Drew Faust, président de l'université de Harvard, Sir Ronald Sanders demande que les mêmes dispositions prises par la célèbre université de Georgetown soient appliquées à Harvard. Récemment, l'université a présenté ses excuses pour ses liens historiques avec l'esclavage au XIXe siècle, annonçant des mesures dont pourront bénéficier ses descendants au sein de l'institution en réparation de la vente de 272 esclaves en 1838 pour payer les dettes de l'université. Pour sa part, l'université de Harvard a été bâtie par Isaac Royal Junior, un grand propriétaire foncier, détenteur de milliers d'esclaves à Antigua et Barbuda, qui a utilisé ses esclaves en les vendant, violentant, oppressant, déshumanisant. Pour Ronald Sanders, l'université de droit de Harvard ne peut pas continuer d'enseigner sans honorer les esclaves qui ont fondé son école. Récemment, c'est le symbole esclavagiste de la faculté de droit qui a fait l'objet de nombreuses protestations pour être changé. Le gouvernement de la Jamaïque souhaite établir l'interdiction totale, non seulement des sacs plastiques, mais aussi de tous les contenants en styromousse, matière en plastique épaisse utilisée pour les gobelets ou pour les plats emportés. La Jamaïque rejoindrait alors le Guyana, qui a lancé cette initiative il y a quelques mois. La proposition de loi a été déposée par le sénateur Mathieu Samuda, qui a rappelé que le plastique, comme le styromousse, prennent un temps excessivement long à se biodégrader. Ces deux matériaux représentent environ 50% des déchets non biodégradables générés en Jamaïque. Le sénateur invite l'ensemble des décideurs locaux à réfléchir à des mesures de remplacement, notamment le carton, et à mettre en place un vaste plan pour répondre à la crise de gestion des déchets que traverse le pays actuellement. Pour être définitivement adopté, la motion devra passer devant un comité multipartite composé du ministère de la Croissance économique, de l'Environnement et de l'Emploi. Sur notre plateau ce soir, le binôme titulaire Sandra Andjaric et Marcel Sigiscard venus nous parler de leur programme pour cette cantonale partielle. Deuxième tour, ce sera ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous obtenez un peu plus de 58% des suffrages exprimés lors du premier tour de cette élection départementale partielle. 1 362 voix, c'est le score auquel vous vous attendiez ? Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des pointtoises et des pointtrois qui se sont déplacés dimanche 9 pour pouvoir exercer leur devoir de citoyen. Ensuite, remercier ceux qui ont porté leur voix sur notre liste, Sandra Andjaric et moi-même, ainsi que ceux de nos remplaçants que sont Jean-Charles Chalger et Yvan Loudeja Croque. Et puis, nous espérions effectivement sortir en tête. Le score, il est très bon vu le taux, quasiment 60%. C'est très bien. Notre concurrent est à 20%. Nous pouvons espérer que les pointtoises et les pointtoises confirmeront cette tendance-là et nous ferons de nous leurs dignes représentants au sein de l'Assemblée départementale. Comment est-ce que vous expliquez que plus de 80% des pointtois ne se sont pas déplacés pour cette élection ? Il faut rappeler que les élections partielles ne motivent pas beaucoup. Et puis, c'est une élection qui tombe quand même en pleine rentrée scolaire. Donc, les citoyens ont d'autres préoccupations. Et je pense qu'il s'agira pour nous, au cours de cette semaine, de mobiliser davantage en présentant encore notre programme, notre parcours et ce que nous comptons porter au point 3 pour les années à venir. Alors, Marcel Cisiscard, vous êtes le conseiller départemental sortant. Vous avez des chances de retrouver votre fauteuil de conseiller départemental d'ici dimanche. Mais quelle légitimité peut-on tirer si la majorité des électeurs ne se déplacent pas ? Écoutez, la loi française est ce qu'elle est. Ce sont les électeurs qui s'expriment, qui désignent les représentants au sein des départements ou des assemblées, quels que soient. Nous ne sommes pas en Suisse. En Suisse, le vote est obligatoire. Et ce que je dis aux pointoises et aux pointoises, mais à l'ensemble des citoyens guadeloupéens, c'est qu'il faut exercer leur devoir de citoyen. Nous voyons trop souvent que les gens s'expriment par d'autres manières, par les réseaux sociaux, à travers les médias. Et enfin, quand il faut désigner leur représentant, ils ne le font pas. Ceci étant dit, ces abstentions ne se font pas seulement pour les élections, pour les politiques. Quand on regarde les représentations au sein des instances de parents d'élèves, aussi ce problème se pose où les parents qui ont vraiment besoin ne se présentent pas dans ces élections. Or, on a vraiment besoin dans le cadre maintenant de la démocratie participative, que dans toutes les instances associatives, associations de locataires, que les gens puissent s'exprimer. Donc, ce sont toujours ceux qui sont les plus motivés qui viennent. Et ce qui est dommage, alors que lorsqu'on est élu, on est élu pour l'ensemble des concitoyens, lorsque nous construisons une école, lorsque nous construisons un équipement sportif, une bibliothèque, nous faisons fonctionner un CCAS. En ce qui concerne le département, nous votons un plan départemental d'insertion, nous votons la construction d'EHPAD, c'est pour l'ensemble des Guadeloupéens. Donc, j'invite les Guadeloupéens fortement à exercer leurs devoirs de citoyens. C'est un devoir que nous avons acquis de par la Révolution française, mais que nos parents se sont battus après l'abolition de l'esclavage pour l'avoir. Exerçons notre devoir. Exprimons-nous à travers le bulletin de vote. Alors, dimanche, Sandra Andjaric, vous serez aux côtés de Marcel Sigiscard pour peut-être fêter cette victoire. Qu'est-ce qui vous motive, vous qui êtes déjà élue municipale, qu'est-ce qui vous motive à participer à cette élection ? Ce qui m'a motivée à participer à cette élection, c'est l'opportunité pour moi de pouvoir intensifier mes efforts auprès de mes concitoyens pour leur apporter un mieux-être au quotidien et pour qu'ils puissent vraiment voir dans leur quotidien ce que peut leur apporter un conseiller départemental, parce que j'ai pu me rendre compte qu'il y a une méconnaissance de l'utilité d'un conseiller départemental dans une vie citoyenne. Alors, parlons des prérogatives du conseil départemental. L'une des principales prérogatives du conseil départemental est l'aide sociale. Nous sommes à quelques jours de la journée de refus de la misère. Le canton dont vous serez peut-être les conseillers départementaux est particulièrement touché par cette question de la misère et de l'errance, singulièrement, en dehors des prestations qui sont versées. Qu'est-ce qui doit être fait en la matière ? Tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, puisque nous, par exemple, moi j'ai eu à travailler sur l'installation de Saint-Vincent-de-Paul à cette époque-là et on continue à financer le travail de Saint-Vincent-de-Paul à travers des conventions dans le cadre du plan départemental d'insertion. On continue à accompagner les personnes âgées parce qu'il y a aussi la souffrance auprès des personnes âgées à travers divers plans. On continue à travailler en aidant, par exemple, contre l'errance dont vous parlez, le centre que dirige le docteur Chéder pour pouvoir traiter les problèmes de la drogue et de la toxicomanie. Tout un champ qui répond parfaitement au champ social dont est responsable le département. On pourra rentrer plus en détail. Je laisserai ma collègue pour pouvoir rentrer encore plus. Est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites et qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon... Je pense qu'il s'agira d'amplifier aussi notre collaboration avec le monde médical parce que ce sont souvent des personnes qui ont une santé mentale fragile. Donc seuls, nous ne pourrons pas. Il faudra l'aide des psychologues, l'aide des médecins, l'aide des assistants sociaux. Donc vraiment renforcer ce réseau, ce réseau médical et social pour mieux accompagner les personnes dites exclues. Ce qui existe déjà, Marcel Siscard en parlait, il s'agit de l'unité de prévention psychologique. Ce sont des choses qui existent. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Alors de plus, je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir un autre centre d'hébergement. Mais la question a été posée à plusieurs reprises. Les communes ne sont pas très partantes pour pouvoir avoir un centre sur leur territoire. Au point-à-pitre, on compte déjà un. Donc j'espère qu'une de ces communes acceptera d'avoir ce centre qui permettra donc à ces personnes de s'épanouir parce que nous sommes une ville. Donc souhaitons que ce soit dans une campagne pour qu'elle puisse s'épanouir en pleine nature et pouvoir puiser justement de nouvelles ressources. Alors dans le problème... Oui, dans le problème, je pense qu'il faut que nous renforcions dans le cadre du plan départemental d'organisation notre action auprès des associations dans la prévention. Après tapis, c'est installé d'ailleurs dans le cadre de la rénovation le centre qui est à Henri IV également qui fait de la prévention. Enforcer, développer ces actions-là, nous le faisons déjà, mais il faut encore aller plus loin parce que nous constatons qu'il y a encore de l'errance et qui viennent souvent de communes voisines. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette, mais l'attractivité d'une ville, on connaît cela, permet aux gens de venir plus facilement dans un centre commercial, nous en sommes... Donc il faut accompagner aussi les parents qui ont besoin de pouvoir se poser des questions, les bonnes questions, pourquoi mon fils, ma fille, c'est à donner à telle drogue ou pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est pour ça que le département, à ma demande, a lancé un appel d'offres et un appel à projet, je pense qu'il sort là, pour accompagner d'abord les associations pour qu'ils montent leur dossier et ensuite, véritablement, embaucher des éducateurs, des éducateurs de rue. On connaît le travail du SEPSI qu'il faut renforcer encore sur tout le territoire. Donc tout ce champ-là, il faut continuer à le développer. Et puis travailler en bonne collaboration avec l'éducation nationale, parce que plus on pourra maintenir, et ma collègue connaît ça très bien, les enfants, les élèves, les jeunes, dans le circuit normal scolaire, mieux on pourra éviter cela. Donc il y a un travail important à faire. Et quand il y a une proposition qui est posée, que le club devienne obligatoire jusqu'à 18 ans, je pense que c'est un élément à approfondir. Et Sandra connaît très bien l'éducation nationale, puisqu'elle est insonniante. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais j'aimerais qu'on parle d'autre chose, si on parlait d'insertion sociale, parlons d'insertion professionnelle. Le Conseil départemental est également en charge, l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, qui a succédé au RMI à partir de 2011. Mais qu'est-ce qu'il en est des dispositifs d'insertion qui devraient permettre l'insertion professionnelle des bénéficiaires de cette allocation ? On a l'impression que c'est devenu un revenu, et pas un outil d'insertion. Tout d'abord, dans la philosophie, au départ, c'est une obligation de pouvoir attacher à ce revenu. C'était l'esprit de la loi de l'ancien Premier ministre qui est décédé récemment, Michel Rocard. Malheureusement, le I a du mal à se développer ici. Mais en tout cas, en ce qui concerne print-à-pitre, dans le cadre de la rénovation urbaine, les contrats que nous passons avec les entreprises qui ont des marchés sont obligatoires au niveau de 10 à 15 % d'insertion dans ces marchés publics. Ça, c'est du ressort de la communauté d'Aglo ? Non, de la ville également, puisque la ville, pour le moment, a son allant en rue. Au niveau du département, je me suis permis aussi de faire en sorte que le département fasse pareil dans tous les marchés, en l'occurrence, dans le marché de reconstruction et d'extension du musée de Chercher. Il y a 15 % d'insertion. Vous voyez ? Donc, c'est cela qui permet. Et l'insertion, ce n'est pas simplement leur donner un temps de travail, c'est aussi la part en formation, permettre à des gens de devenir électriques. C'est un plombier, bancheur, etc. Et en l'occurrence, sur notre territoire, on a deux associations qui travaillent beaucoup dans cela, c'est l'Oxie Sincère et la Maison de Quartier de Web, où on est fiers de dire qu'ils ont pu permettre à beaucoup de jeunes de passer le permis, mais également de pouvoir trouver du travail définitivement et des CDI. En deux minutes, quels sont les autres dossiers prioritaires que vous défendrez et que vous proposerez pendant votre mandature ? Alors, notamment la petite enfance. Donc, il s'agira pour nous de proposer aux parents d'autres modes de garde, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il est important d'élargir le choix, d'élargir l'offre. On peut prendre l'exemple d'une halte garderie où la mère célibataire aura la possibilité de déposer son enfant pour un quota d'une heure ou de deux heures qui lui permettra de mener ses recherches d'emploi. Nous avons aussi une compétence qui nous tient à cœur, qui est celle de l'accompagnement et du soutien aux personnes âgées à travers l'APA, la téléassistance, l'aide ménagère, les aides financières ponctuelles. Donc, ce sont autant de dossiers que nous répartirons sur les quatre conseillers départementaux que nous deviendrons si la population nous accorde sa confiance. Deux choses. Le sport, l'aide au transport pour les sportifs, le déplacement dans l'archipel, c'est très important parce que nous avons que les sportifs, les clubs pointoirs ou autres, ont du mal à pouvoir boucler leur budget. Et la deuxième chose, puisque nous sommes des élus départementaux, pas seulement pour point à pied lorsque nous voulons, c'est de continuer à travailler sur les problématiques de l'eau. Et je tiens particulièrement à traiter ce dossier qui a commencé et qui mérite encore beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Sandra Angeric et Marcel Sigiscard sont les candidats titulaires et que Ivan Laudin, Jacques Roch et Jean-Charles Sager sont les remplaçants de ce binôme. Deuxième tour des élections, ce sera ce dimanche. Et demain sur notre plateau, nous recevrons le deuxième binôme composé d'Alain Sorez et Tania Galvani, toujours dans le cadre de cette élection départementale partielle. Deuxième tour dimanche. Après les attentats de novembre 2015 à Paris, le gouvernement a décidé de lancer la campagne « Adoptons les comportements qui sauvent ». Une campagne décrétée grande cause nationale en septembre dernier sur l'ensemble du territoire français. Le ministère de l'Intérieur a mis en place des sessions de formation d'une durée de deux heures afin d'initier tous ceux qui le souhaitent aux gestes essentiels du secours d'urgence. Des gestes qui peuvent être pratiqués lors d'accidents de la vie quotidienne pour faire face par exemple à un arrêt cardiaque ou en situation exceptionnelle suite éventuellement à un séisme ou un ouragan. En Guadeloupe, des séances d'initiation sont programmées jusqu'à samedi. Hier, c'est notamment à Jari que rendez-vous était donné par l'unité de développement des premiers secours de Guadeloupe. Reportage Joël Saint-Cili. Massage cardiaque, bouche à bouche, utilisation du défibrillateur, des gestes qui peuvent sauver la vie. Dispensé à une trentaine de stagiaires de l'école de prévention et du civisme. L'idée, relayer l'action du ministère de l'Intérieur qui veut faire du secourisme une cause nationale. On est dans le cadre de la semaine de la sécurité civile organisée par la préfecture. Sur un plan national, toutes les structures de sécurité civile accueillent le grand public pour des démonstrations, pour des ateliers, pour des sensibilisations. C'est très important que tout le monde soit sensibilisé, soit informé sur les gestes qui sauvent. Implication totale des stagiaires. Geste précis, ponctué de mise en situation parfaitement exécutée. Aïe, aïe, aïe. Alors, bonjour, nous, tout s'est fait ici. Bien, on est mon café, j'ai fait un peu de mouvement. D'accord. Ok, bien, on va passer au secourisme. D'accord. D'accord. Une initiation secourisme qui, visiblement, a réveillé de nobles valeurs chez certains. On ne sait jamais que c'est un tirage où on peut être. Et que c'est bien que si, par exemple, si on met un exemple qui donne, si on marche à la porte-à-pied, il y a quelqu'un qui tombe, c'est bien pour le secouir. Plus qu'un apprentissage de technique, ces deux heures d'initiation au secourisme ressemblaient fort à une invitation au civisme et à la citoyenneté. Quand on connaît tout ça, on est un meilleur citoyen ? Je pense que ça participe d'un certain vivre-ensemble, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on ne vit pas seul, on vit dans une société. C'est un geste d'humanité, j'ai envie de dire. C'est une manière de porter secours. C'est vraiment un geste d'empathie élémentaire, j'ai envie de dire. Donc oui, je pense que ça participe, oui, d'une forme de citoyenneté. Oui, je pense qu'on peut le dire. Pour conserver le bénéfice des connaissances acquises, les stagiaires devront régulièrement se recycler. Une possibilité offerte à l'école de prévention et du civisme à Jari, tous les derniers samedis du mois, dans le cadre du club de secourisme et de la réserve communale de la sécurité civile de la ville de Bémao. Demain, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours feront de l'initiation au secourisme et aux gestes qui sauvent de 18h à 20h aux abîmes ainsi qu'à Bastère. Si vous souhaitez y participer, des numéros de téléphone s'affichent au bas de votre écran. La liste complète des rendez-vous et des contacts pour s'inscrire au rendez-vous est consultable sur le site de la préfecture www.guadeloupe.pref.gouv.fr Un point sur la météo pour clore cette édition. Le ciel sera plus clément que ces derniers jours. Même si quelques nuages traversent l'archipel, ces nuages ne devraient pas être accompagnés d'averses pour cette nuit en tout cas. Demain vendredi, des averses sont possibles sur une partie de la côte sous le vent. Mais ce sera du beau temps dans l'ensemble sur l'archipel de Guadeloupe. Côté qualité de l'air, pas de changement prévu pour demain. L'indice Atmo devrait être de 4 pour une qualité de l'air tout juste bonne. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévisions. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Sous-titrage ST' 501